Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Anglade, comme vous, le gouvernement regrette, tout en le respectant, le vote émis par le Sénat hier sur ce sujet extrêmement important visant à introduire les considérations de la protection climatique dans notre Constitution. Je le regrette, je le regrette d'autant plus que votre Assemblée avait décidé, en deuxième lecture, avait décidé de faire un pas à partir du texte délibéré en Conseil des ministres et qui, vous l'avez rappelé, résultait d'une proposition cardinale de la Convention citoyenne pour le climat. Cette main tendue, qui est en réalité une main tendue en faveur de la protection du climat, n'a pas été saisie par le Sénat. Et mon deuxième regret, Mesdames et Messieurs les députés, c'est qu'effectivement, vous l'avez rappelé, compte tenu de ce que prévoit l'article 89 de notre Constitution, ce vote met hélas un terme au processus de révision constitutionnelle dont nous continuons à penser qu'il était indispensable pour notre pays. C'est profondément regrettable. Mais je vous le dis, Mesdames et Messieurs les députés, le combat continue. Et cette majorité prend ses responsabilités, celles d'une écologie exigeante, responsable d'une écologie de la croissance, d'une transition écologique, négocier les yeux ouverts, soucieuse d'accompagner, d'aider nos concitoyens et non pas de les punir ou de les contraindre. La loi portée par la ministre, la loi Climat et Résilience, en est la traduction concrète, opérationnelle, et je suis sûr que vous lui réserverez un sort à la hauteur de ses ambitions. Le plan de relance, qui a été également voté par vous, avec près d'un tiers de ses crédits destinés à la transition écologique, le plan de relance témoigne de notre volonté d'accompagnement de tous nos concitoyens, de tous nos secteurs professionnels. L'urgence climatique est là, le risque est réel. Constaté, certains, Monsieur le député, refusent de voir la réalité en face. D'autres privilégient une approche idéologique, maximaliste, qui ne pourra qu'avoir, en termes d'accessibilité, des résultats contraires aux objectifs recherchés. Nous faisons, en même temps, le choix de l'ambition et le choix du pragmatisme, c'est-à-dire le choix de l'efficacité. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada